Ce dimanche lors de la victoire spectaculaire du PSG face à Lille sur le score de 4 buts à 3, Neymar s'est une énième fois blessé sous les couleurs parisiennes. Après la rencontre, l'international brésilien a passé des premiers examens pour connaître la nature de sa blessure. Ces derniers ont révélé une entorse à la cheville, mais pas de fracture. Un nouveau bilan sera effectué dans 48 heures. En tout cas, c'est un nouveau coup dur pour l'ancien joueur du FC Barcelone qui se blesse alors que les échéances importantes arrivent pour lui et son club. Sur les réseaux sociaux, le numéro 10 a publié une story révélatrice avec une photo de sa cheville droite et le message Aguin-Andaguin, encore et encore, suivi d'un émoji en pleurs. Homme providentiel du PSG, ce dimanche après la victoire inextremie contre Lille sur le score de 4 buts à 3, Kylian Mbappé n'a pas oublié de soutenir son coéquipier Neymar, sorti sur Sivière après une blessure à la cheville. Si le champion du monde 2018 a d'abord fait une mise au point juste après la rencontre sur Prime Vidéo à propos de son embrouille avec la star brésilienne, il s'est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux. Dans une story sur son compte Instagram, l'international français a envoyé un message de soutien à son partenaire. Reste fort, toute l'équipe t'attend très bientôt. Vas-y mon frère, peut-on lire ? Pour l'instant, la durée d'indisponibilité du numéro 10 n'est pas officiellement connue. Sa participation pour le huitième de finale retour face au Bayern Munich semble toutefois hypothétique. Le patron offensif du PSG est bien conscient de tous les problèmes que traverse son club depuis le retour du Mondial. Une fois de plus, Kylian Mbappé a porté le PSG. Cette fois, le club de la capitale a pu fêter une victoire, s'imposant sur le score de 4 buts à 3 à la maison face au Lost. Bien sûr, le bondinois n'a pas été le seul Parisien décisif, mais c'est lui qui a encore sonné la révolte, comme c'est devenu habituel, terminant la rencontre avec un doublé au compteur. Il a été crédité d'un joli 7,5 sur 10 dans les notes de la rencontre de la rédaction. On peut le dire, l'attitude du français sur le terrain et en dehors est l'une des rares bonnes nouvelles pour le PSG ces dernières semaines, alors que le champion de France en titre a connu des dernières sorties mouvementées. Entre mauvais résultats et problèmes en interne, la situation est pour le moins tendue. Et ça, Mbappé l'a bien constaté comme l'explique le Parisien. Comme l'explique le journal, le joueur formé à Monaco a bien senti qu'en coulisses, ça part dans tous les sens. Il sait que la relation entre Martignos et Kempembe est de plus en plus difficile, et que lui Campos, dont il est proche, est de plus en plus contesté après son mercato estival. Tout comme Christophe Galtier-Voisson, crédit diminué à chaque contre-performance. Clairement, Mbappé sent que les enjeux parisiens du moment vont bien au-delà du sportif, et que les victoires sont impératives, pour que son équipe ne prenne pas un tournant préoccupant qui gâcherait définitivement la saison. D'où son comportement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires, comme lorsqu'il a pris la parole, pour secouer ses partenaires après la défaite face au Bayern. Toujours est-il, que les décideurs parisiens peuvent s'inquiéter pour leur meilleur joueur, qui ne s'imaginait sûrement pas un tel scénario, lorsqu'il a signé un nouveau contrat en refusant le Real Madrid l'été dernier. Une histoire sans fin. Sous-titrage ST' 501